Salut à tous dans Bascale Nouvelle Calorie. Ce soir une vidéo des Bejuice. Vous allez me dire ah bah ça m'est dit t'es rien que faire des vidéos. Bah là c'est pas le cas parce que des Bejuice m'a envoyé encore des liquides et c'est compliqué de s'arrêter quand on aime ça. Donc voilà je continue un peu les vidéos. Ce soir comme je vous avais dit des liquides on continue à en faire, des vidéos je continue à en faire et bah voilà ce soir j'en fais une autre. De Bejuice. J'ai préparé pour une fois une petite liste. Peut-être baisser un peu la musique quand même. Sonami. J'ai préparé ce que je voulais dire sur tout. Donc de Bejuice quoi il y a David, David évidemment à remercier. J'ai déjà fait une vidéo précédente sur l'autoblast que Seb avait fait. Il y en a qui me diront qu'est-ce que c'était que ce liquide ? J'ai vu les commentaires. Peu importe j'ai pas fait de commentaires dessus parce que j'arrive pas à trouver réellement ce qu'il y a dedans. Bref. Moi j'ai bien aimé ce liquide. Je refais pas un ce soir et il ne fera pas partie des liquides qu'on va présenter ce soir. J'ai reçu de quoi ? De Bejuice. J'ai reçu 11 liquides. Evidemment encore, encore merci David, merci David de faire le pas, de me l'envoyer jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'évidemment c'est un coût. Et voilà, merci David, merci David. Donc j'essaie de le faire avant de partir en métropole. Je pars la semaine prochaine mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc j'ai reçu 11 liquides. J'ai reçu quoi ? J'ai reçu le Gold Ducas, le Custard, Mojito, Bacon. Ça marche de goûte mais pas ce soir. Santa Maria, 7-Up, Wood Mint. Et ce qu'on va goûter ce soir, il y a, en dernier j'allais dire, Pinacolada. Qui va être goûté sur le Ita 134, etc. Mais en fait, ça je vais vous le présenter au fur et à mesure qu'on va l'écouter. Ensuite il y aura le Alagan. Alors le Alagan, j'ai fouillé. C'est pas les gens que je connaissais bien. J'ai vu que c'était un gars qui faisait une vidéo. On va revenir dessus aussi quand je vais présenter les liquides. Ensuite il y aura la mangue. Alors à la mangue, je m'en faute les pains, les mains, je m'en faute les mains et la pizza. On va commencer en fait crescendo en termes de liquides, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas été voir sur DB Juice, je vous l'assure. Je vous dirai qu'en fait quand j'ai reçu les liquides, j'ai essayé d'aller sur DB Juice, David. Donc les liquides se l'ai reçu il y a une petite quinzaine de jours quand je suis rentré de Malé-Zélande. Une petite quinzaine de jours. J'en ai goûté quelques-uns. Surtout celui de Seb. Donc le Octoblast. J'ai goûté aussi, on va mettre un peu de musique parce que c'est quand même sympathique, un fond musical pendant qu'on parle. J'ai goûté aussi la pizza, enfin le pizza. Très honnête pour être honnête avec vous. Sur un autre râteau mais qui était complètement pourri. Le éclaircet soit pour le nommer, enfin la résistance n'est pas jamais plus longtemps. Donc là je le roule de ce soir. Et donc on va commencer par ça. Quand je disais on va monter crescendo, c'est à dire qu'en termes de matériel, on va monter crescendo. Donc je vais commencer par, j'essuie parce qu'il y en a un petit peu dessus. Et je ne fais pas de montage. Donc évidemment vous allez voir. J'en connais d'autres qui ne font pas de montage. Mais bon, ça se trouve ça sympa. Pour ceux qui en font, on tendu parce que moi je ne suis pas bon dans le montage. Donc évidemment je n'en fais pas. Donc j'ai un peu de juice sur la batterie. Donc là c'est bon. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par une batterie égaux. Avec un Evo de BCC. Que tout le monde connaît. Du Mantel très bon évidemment. Pour débutants ça c'est encore une autre question. Moi c'est quelque chose qui m'arrive de bapper régulièrement dessus. J'ai la chance d'avoir un peu de matos maintenant. Par rapport à ceux qui me suivent depuis le départ. Maintenant j'ai un peu de matos. Mais je vais commencer par ça. Donc voilà, la pizza, je vais la goûter là dessus. C'est parti. Alors, j'ai pas parlé des bouteilles. Putain, j'ai pas parlé des bouteilles. Alors que DB Juice, il y a tout dessus. A priori les étiquettes sont écrites à la main. Je ne sais pas si c'est d'usine et tout ça et tout. Maintenant, si c'est écrit à la main, l'écriture est bonne. Si c'est un truc d'usine, moi j'aime bien l'écriture. Bon voilà, bref, c'est comme ça. En tous les cas, c'est soit écrit à la main, soit imitation main. Donc on est sur du 44-44, glycérine végétale et propylène gifle. 44-44, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous l'avez vu sur mes présentes vidéos, en fait, j'étais pas forcément d'accord avec quand on l'instruit du 50-50. Là, j'aime bien pourquoi 44-44 parce que là-dessus, on va rajouter. Alors putain, c'est pas la bonne bouteille parce qu'évidemment là, l'étiquette est pliée, donc je ne vois pas le reste. Donc eau diminéralisée 10%, arômes alimentaires, contient des bigotines etc. Et tant qu'on rajoute évidemment des choses dedans, on ne peut pas être à 50-50. Donc ça, j'adore, voilà. Après pour le reste, écoutez, c'est nickel, il y a tout ce qu'il faut. En plus, des médus, on rajoute le pictogramme d'édus. Et je vais se regarder. Donc évidemment, là, ce n'est pas la tête de mort, c'est nocif. Mais je pense que ça la remplace. Je ne suis pas trop au courant à mon niveau de la Calédonie. Donc l'édus, l'ébis et ce pictogramme pour le téléphone. Je ne sais plus ce que c'est vrai pour moi, je ne connais rien. Et on a, je ne sais plus où, on a là, on a tout ce qu'il faut sur la bottle. Donc évidemment, je ne sais pas présenté, mais en fait, je n'aurais pas dû, j'aurais dû vous dire, tout est nickel. Voilà. Ça, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai reçu des liquides en Calédonie. J'avais quasiment pas de fuit. Quasiment, quasiment. Bon, là, attends, les liquides que j'ai sorti des fioles sur 11 liquides que vous avez présenté là, j'avais un liquide du roi qui a fui. Putain, c'est du bonheur. Merci beaucoup sur des fioles qui sont étanches, enfin des récipients qui sont étanches. Donc, je commence sur la pizza. 50-50 en termes de PVG-VG, je pense que c'est bien sur des batteries comme ça. Là, techniquement, moi, la pizza, là, je boucle des anchois. C'est un goût pizza, je boucle des anchois. Bon, voilà. Je ne suis pas... C'est de la pizza. C'est de la pizza enchois. Ça, c'est clair, c'est de la pizza enchois. Putain, c'est de la pizza enchois. Donc, ça, c'est fait. Non, pas, je n'aime pas, mais bon, pour ceux qui aiment l'anchois, la pizza, c'est réglé. Ensuite, on va passer à la mangue. On va passer à la mangue. Donc, il y a un qui se... Voilà, il y a juste marqué mangue dessus. Je ne sais pas si vous sentez l'écouter à chaque fois. Donc, là, on va tester ça sur une vision spinner que j'ai réglé à 3,5 volts. Allez, 3,7 volts. Toutes cherchées au taquet, bien entendu. Toujours sur un niveau de BCC. Allez, parti. Et là, ce que j'avais senti, honnêtement, tout à l'heure, j'ai senti l'outil. C'est un bonbon, en fait. C'est un bonbon, puisque, pour moi, j'adore la mangue. J'adore vraiment la mangue. Je m'en mets plein la gueule ici. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai une bonne base sur BD élevé en mangue, que j'adore. Je m'en mets. Je m'en mets, c'est terrible. Voilà, d'habitude, je suis désolé, je ne suis pas fan, quoi. Je ne suis pas fan. C'est plus... Peut-être du bonbon ou du chimique de... Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que pour afficher de la mangue... ... La vapella, tout ça et tout. Maintenant... Oui, j'ai la revenu aussi. Oui, on en... 6 mg de nicotine. Sur les 2 matos, là, pour l'instant, 6 mg, on est nickel. Par contre, en termes de nicotine et tout, ça me va bien. Je parle évidemment de goût. La mangue, là... Merde ! La mangue, je n'y suis pas. Alors, vous avez vu, étant donné qu'on reçoit des liquides, quand même, on arrive à dire que des fois, on n'y est pas où on y est. Bon, alors après, chacun vous me dit sur la porte. Évidemment, ça, c'est complètement normal. Moi, la mangue, je n'y suis pas. La pizza... Poisson. Pas poisson, non. Sardine, etc. Mais je ne dis pas que c'est les liquides qui sont mauvais. Maintenant, on va passer au numéro 3 qu'a tiqué d'attester ce soir. Oui, qu'a tiqué d'attester ce soir. On va passer sur le halagan. Alors là, il faut que je montre évidemment la bottle. Parce qu'on a la tête du gars dessus, que je ne connais pas, mais que j'ai vu sur le Vap Show. Là-dessus, évidemment, avant, j'ai été voir un petit peu, mais j'ai du mal à le trouver et j'ai trouvé. Alors, donc, on est sur un mode mecha et sur un Eclia. Voilà. Sur une batterie 18350. Alors, la personne qui a fait ça, c'est la chaîne Wuvap avec Nicolas et Sharon, qui a privé son épouse. Son épouse, sa femme, sa copine, je n'en sais rien. Je ne le connais pas. Donc, voilà. Qui, lui, a fait aussi un liquide type Seb, en fait, avec David. Ce qui est assez drôle, c'est que David a voulu faire, a priori, des liquides avec des robes ouverts. Et donc, voilà. Là, par contre, grande découverte. Enfin, vous me direz, si, la plus j'avais écouté, comme vous disiez, comme je vous disais tout à l'heure, pardon. Et par contre, ce gars-là, je ne le connais pas. Je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il a fait. Je n'ai pas été voir sur DB2. Je ne veux surtout pas les voir. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été voir. Ça ne marchait pas. David, ça ne marchait pas. Ton site, ça ne marchait pas quand je l'ai reçu il y a 15 jours. Bon, j'allais voir après la rue, peut-être qu'il me dira, j'allais voir. On y va. Et ce gars-là, il aime bien le pastis. C'est un gars qui aime bien le pastis. J'ai regardé ses remues, hein, avec sa petite femme. Je pense que c'est un gars du sud. C'est frais. C'est très frais. C'est un gars du sud. Je vais le mettre sur autre chose, là, un peu plus costaud. parce que ça ne va pas bien, je vais le mettre sur le SDV, SVD, ah vous avez toujours le même problème, déjà c'est mieux, évidemment on allait dire que le matériel, là on est en quoi sur ce petit bonhomme là, en 2,4 ohm, et en, oh pardon, on va mettre 10W, moi ça ira bien, ah ça j'aime bien, ah ça j'aime bien, c'est pas mal, j'aime bien, c'est frais, c'est très frais, moi ça me rappelle un peu le sud j'allais dire, on me rappelle l'été moi, ça me rappelle l'été, j'aime bien ça, donc le Alagan, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est quoi, ouais c'est bien, la peur est bonne, vous avez bien vu, on est en 55 ans, c'est pas mal, sur du petit peu intérêt comme moi j'ai, je ne suis pas sur du gros matos reconstructive, etc, etc, en tout cas là pour la présentation, ça c'est bien, ouais j'aime bien, bon je vais arrêter l'enfant parce que après les champs, ça c'est très bon, j'aime beaucoup, c'est très réglisse pastiche, frais, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal beaucoup, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on va venir avec le numéro 4, le pinacolada, le pinacolada, on va le tester aussi sur un beau bébé, sur le 134, pardon, 134 sur un quercès pareil, là je vais être temps, et bon on va se mettre en 10 watts aussi, on va se mettre en 10 watts, c'est parti, alors là c'est coco, alors c'est noix de coco au taquet, c'est noix de coco au taquet, c'est noix de coco au taquet, et, pour moi du piment, parce que j'ai le haut du palais qui me pique un petit peu, juste au premier tiers, et la langue aussi au premier tiers, voilà, ça j'aime bien, à la vôtre, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, alors le pinacolada, c'est de chez des Beybius, alors je sais pas comment ils ont travaillé avec Seb et Alagan, j'ai à dire, mais Nicolas a priori, pour l'Octoblast et le Alagan, je sais pas comment ils ont travaillé ensemble, mais en tous les cas, là, ça, le pinacolada, j'aime beaucoup, 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 tout de suite on a un coco qui nous pète à la gueule, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ben voilà, on l'a fait, là-dessus, ben pas grand chose de plus, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revues liquides à faire, sur des Beybius, voilà, par te remercier du fait que tu m'aies envoyé, et qu'il va falloir vraiment que je les fasse avant de partir, enfin je me débrouille pour les faire avant de partir, je pars la semaine prochaine, on est aujourd'hui mardi, exactement, je pars exactement dans une semaine, pour voir, ben, pour voir le, comment on dit, le regroupement de cigarettes électroniques à Paris, donc voilà, j'espère que vous serez là, je vais vous faire une petite revue sympathique, j'espère, rapidement, derrière, et un petit jeu concours, enfin, un petit jeu concours, c'est un petit peu long, enfin, c'est un petit peu gros, je vais vous présenter une chose, alors vous allez voir sur la prochaine revue, un petit jeu pour gagner un petit truc, que je vous remettrai directement à Paris, sur le VAP Expo, si vous n'êtes pas courant, il y a le VAP Expo, le 21, 22, 23 septembre, septembre, à Paris, tata bisous, c'était Vabascal, Nouvelle-Calédonie, à ciao, bye bye.